bonjour nous allons passer maintenant à l'insertion des activités nous allons voir le chat, les forums, la visioconférence, SCORM et devoirs je passe directement à mon espace toujours de conception voilà je suis dans mon espace de conception je passe à la rubrique rendez-vous avec votre enseignant je clique sur ajouter une ressource ou activité et je commence ici par l'insertion d'une visioconférence ici nous avons la visioconférence donc je passe à l'onglet activité et vous voyez ici la visioconférence GTSI est-ce qu'elle est ? elle est ici donc une visioconférence GTSI c'est une visioconférence qu'on a ajouté sur la plateforme tellum donc pour les autres plateformes il faut que le technicien ou bien l'administration de la plateforme ajoute le plugin GTSI je le nomme direct et renseignements en direct voilà et ici je peux ajouter une description sinon ici c'est la disponibilité quand est-ce qu'elle est ouverte nombre de minutes pour accéder donc cinq minutes pour accéder donc je ne coche pas ça les réglages courants ici donc caché pour les étudiants parce qu'elle était cachée je vais la mettre à rendre visible et restreindre l'accès et l'achèvement on va le voir ensemble après donc enregistrer et afficher pour voir qu'est-ce qu'elle va me donner cette visioconférence donc une fois avoir accédé à la visioconférence ici des étudiants et clique sur accéder à la session donc une session de visioconférence en direct et directement on va voir l'avantage de cet enseignement en direct c'est comme google meet on va voir le google meet tout à l'heure donc ici c'est la visioconférence et donc s'il ya des connexions donc ils vont être en direct directement à partir de ceux de cet espace là je reviens à mon espace voilà enregistrer et afficher voilà donc on a ajouté le dit c'est l'enseignement direct voilà l'enseignement d'ici on peut également ajouter le google meet bon soit le dit c'est le google meet sauf que le google meet se trouve dans ressources ici et également c'est un plugin qu'on a inséré sur la plateforme donc pour les autres vers le pour les autres universités ou bien les autres plateformes si vous voulez ajouter le google meet pour mode il faut que le responsable de la plateforme donc l'ajoutent je peux dire que donc par exemple google dans google meet et de la description c'est de suite l'url de la seule ici il faut accéder à votre à votre google meet copier le lien et le mettre ici donc google meet à partir du jour je vais mettre les donc il va se connecter c'est déjà voilà donc c'est un fichier autorisé et voilà le google meet s'est ajouté ici voilà voilà et je mets enregistrer donc vous avez le google meet qui est ici voilà donc je rends cette section affiché et je le rends affiché ici et vous allez voir le google meet comme le jt ce sont des visioconférences vous pouvez également ajouter si vous n'avez pas de visioconférences sur votre plateforme donc voilà le google meet accéder à la salle et les choses commencent ici donc ça c'est le google meet à travers module voilà donc sinon si vous n'avez pas de visioconférences installé sur votre plateforme il faudra ajouter un chat c'est une autre activité dans je cherche le chat et les tisser et donc c'est un enseignement direct mais textuel n'y a pas de sens c'est pas comme la visioconférences donc enseignement direct voilà avec une description et si la configuration la conférence quand est-ce que l'approche il ne peut pas assister au tchat peuvent consulter les sessions précédentes parce que mais ici ne pas effacer les messages tout le monde peut consulter les sessions précédentes oui sinon si vous mettez non c'est pas tout le monde donc oui vous pouvez voir l'europe ici voilà et enregistrer afficher pour voir le tchat et si par exemple si je vais donc cliquer pour participer au tchat vous voyez d'abord vous voyez pas ici consulter les versions précédentes mais si je clique sur ici consulter accès à participer j'ajoute le mot par exemple bonjour voilà donc ici et puis je je sors donc je vais actualiser la page vous allez voir que maintenant il ya consulter les sessions précédentes ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder d'assister à à leur fiction ça donc il peuvent consulter la cession ou bien des sessions précédentes voici donc voilà je reviens toujours à mon espace de conception maintenant voilà ici voilà on va voir comment ajouter par exemple un forum dans le premier chapitre pour permettre aux étudiants d'échanger entre eux donc forum si vous je vous retrouve donc elle est ici et je fais ici échanger pendant échanger là avec une description quand est ce qu'il est disponible donc la date de fermeture ou de l'ouverture voilà annexe le nombre de mots est ce que vous autorisez vous afficher le mot oui donc vous autorisez la thèse si vous voulez faire une annexe ici combien d'annexes par exemple ils peuvent joindre une seule annexe voilà l'inscription donc c'est facultatif verrouillage des discussions donc ne pas verrouiller les discussions nombre de messages donc ne pas bloquer il peut écrire autant de messages évaluation de tout le forum donc il est évaluable donc oui et les évaluations comment on peut l'évaluer et ainsi voilà et je clique sur enregistrer afficher et vous voyez donc ici pour ajouter un fil de discussion par exemple je mets question de la semaine la semaine c'est pas exemple c'est quoi et comme ça vous laissez les étudiants vous laissez aux étudiants des échanges voilà et ceux qui veulent répondre donc ici pour me désabonner ceux qui veulent répondre et cliquer ici question de la semaine puis ils répondent au message voilà ici pour ajouter une autre discussion vous avez 30 minutes c'est à dire l'étudiant à 30 minutes pour changer sa réponse sa participation voilà je reviens à mon espace de dépôt maintenant et je passe toujours au chapitre numéro 1 ici et je vais ajouter maintenant un espace de dépôt c'est à dire je donne aux étudiants un devoir je leur demande de rendre les réponses sous format électroniques en les déposants ici donc devoir déposer ici à dans déposer ici votre solution voilà si vous avez un fichier par exemple vous vous donnez un td ici vous mettez la seule la série td ici la disponibilité quand est-ce qu'il est ouvert si vous cachez pas si vous mettez pas si vous cochez pas cette cette case donc que les deux cases cela veut dire qu'après la date limite ils peuvent déposer mais s'affiche un message de retard s'affiche sinon si vous activez cette date après le 16 avril 19h31 personne ne peut déposer sa réponse c'est vrai bruit type de remise est ce qu'ils vont remettre des fichiers ou bien un texte il est un texte en liste à dire ils écrivent un texte ou bien les deux comme vous voulez nombre de fichiers à remettre généralement mais un seul il ouvre dans un seul fichier à remettre et la taille déjà on a fait que c'est ça 2 mégas voilà maximum le type de fichier donc ça sinon vous cliquez sur choisir pour choisir le type de fichier à déposer ici on a limité document pdf ordre calcul et ainsi de suite les feedbacks donc les feedbacks commentaire bien une évaluation on verra ça après réglage donc exigez exigez que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer c'est à dire après avoir soumis leur devoir ils doivent cliquer sur envoyer pour que le devoir sera soit la disponibilité à la disposition de l'enseignant sinon vous mettez non pourquoi non parce que des fois les étudiants oublient de cliquer sur envoyer demandez d'accepter la déclaration non donc il faut l'accepter et pour les groupes donc est ce que c'est un dépôt par groupe ou bien par personne on verra ça après et la note ici est ce que j'ai point ou bien barème donc on laisse point notre maximal 100 et pour une évaluation avancée en france on verra ça après c'est une évaluation directe note pour passer si vous mettez par exemple 10 en téléchargeant le carnet de notes toutes les notes égale super égale à 10 en vert sinon elles seront elles seront en rouge remise anonyme non donc toutes les remises au nom de l'étudiant si vous voulez que les évaluateurs ne connaissent pas la personne l'étudiant donc en corrigeant le devoir dans ce cas là vous mettez oui donc sera une c'est à dire l'évaluateur ne sera pas connu par l'étudiant et affiché ici enregistré et affiché si je prends maintenant vous voyez donc le devoir consultez tous les travaux donc si vous cliquez ici vous allez voir l'ensemble des devoirs remis donc si je prends le rôle je prends le rôle étudiant je me mets à la place de l'étudiant dans ce cas là il n'y a pas le bouton consultez voilà n'a pas le bouton consultez je reviens à mon rôle retour à mon rôle initial et vous pouvez également prendre le rôle enseignant non éditeur et l'enseignant non éditeur c'est annoncé c'est un rôle à travers lequel il veut les enseignants peuvent voir même les sections cachées donc vous avez trois rôles principaux prendre le rôle enseignant non éditeur éditeur étudiant plutôt ou bien visiteur anonyme donc ça c'est pour le devoir je reviens à mon espace voilà donc ça c'est pour le devoir il nous reste maintenant ici c'est déposé une autre activité qui s'appelle le pactage scorm voilà le pactage scorm ici et le pactage scorm c'est un c'est un dossier c'est un fichier version écran je mets ici version écran et pour pouvoir générer le pactage scorm je suis obligé d'aller vers opale donc la publication web je clique sur scorm ici voilà et j'ai déjà donc le fichier a été mis ici il est ici donc ce qu'on au lieu de web si scorm habillage standard généré ici c'est la publication scorm multi asco généré je génère le scorm d'abord et puis je le télécharge et l'insérer donc sur la plateforme ou donc à retenir que le format scorm est un format dédié spécialement pour les applications pour les lms ou bien pour les plateformes d'enseignement à distance nous allons voir ça donc ici voilà et puis et si vous donnez un nom par exemple voilà et ici je le télécharge télécharger je vais le mettre enregistrer le fichier je vais le mettre ici donc ça c'est le numéro que j'ai donné bien le code et puis je reviens à mon espace modèle je clique ici je passe ici voilà je vais je vais vers l'image et voilà mon fichier scorm ici j'attends donc son insertion sur la plateforme model voilà c'est un peu long parce que c'est volumineux vous voyez donc le parc texte comme avec les différentes fenêtres nouvelles fenêtres si vous voulez le tableau de bord page initiale la disponibilité c'est quand est-ce qu'il est ouvert la note la gestion des tentatives est ce tentative illimité il peut le voir une seule fois on met par exemple deux tentatives la note c'est pour la meilleure tentative ou bien la moyenne verrie après la tentative finale donc après la deuxième tentative il peut pas y accéder compatibilité imposé de t de terminer non ainsi de suite et et puis je suis ici et vous allez voir c'est quoi scorm donc au lieu d'avoir une version web téléchargeable et consultable hors ligne nous allons voir une voilà et voilà version écran il clique sur entrée et ça commence le cours en version écran ça commence avec voilà thème 1 thème 2 les outils voilà vous voyez donc à partir d'ici donc voilà pardon et clique ici par exemple l'introduction l'activité en cours de chargement voilà et vous allez voir l'introduction voilà ici c'est ici les boutons de défilement ça c'est la version scorm on passe au thème 2 et puis thème 1 et ainsi de suite donc ça c'est le partage scorm je reviens à mon voilà pardon et vous voyez les comptes du partage scorm version écran on va passer maintenant à une notion très importante c'est la notion de derogatia c'est à dire si par exemple l'un étudiant l'un de vos étudiants n'arrive pas à déposer son devoir pour des contraintes ou bien pour des raisons de santé ou bien pour des empêchements sinon si par exemple vous voulez ajouter ou bien autoriser le dépôt pour un seul groupe et non pour tous les groupes vous n'allez pas bien évidemment augmenter ou bien pousser la date de la date dépôt c'est à dire vous n'allez pas tolérer les dépôts en retard dans ce cas là vous allez faire ce qu'on appelle une ou bien vous allez donner une dérogation à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs comment donc on va accéder à par exemple à l'espace parce que les dérogations sont pour les activités j'accède à l'espace dépôt ici en accédant à l'espace dépôt vous allez voir l'administration du dos du devoir ici et si vous avez dérogation de groupe ou bien dérogation utilisateur si vous cliquez par exemple sur dérogation utilisateur cette fenêtre s'affiche et puis vous cliquez sur ajouter une dérogation utilisateur et si vous allez choisir ou bien sélectionner un utilisateur et par exemple je vais je vais commencer je vais mettre le a par exemple par exemple je donne une autorisation à cette cet étudiant ici donc j'ai sélectionné et s'est autorisé la remise idée donc je vais rouvrir les travaux du 21 par exemple de la date jusqu'à par exemple jusqu'au 24 par exemple et date butoir donc c'est la fin il n'en est pas question par exemple c'est toujours le 24 à 19h par exemple 19h30 ou bien à 20h par exemple et comme ça vous avez autorisé cet étudiant et uniquement cet étudiant à déposer son travail même après la clôture ou bien la fermeture des espaces de dépôt donc ici si vous cliquez sur enregistrer vous allez enregistrer ces modifications et si vous cliquez sur enregistrer et ajouter donc vous allez enregistrer cette dérogation pour cet étudiant et vous aurez et vous allez pardon et vous allez ajouter une autre dérogation je clique ici donc je suppose que je vais uniquement utiliser à cet utilisateur et vous allez voir donc le tableau ce tableau là qui résume l'utilisation la dérogation également vous pouvez ajouter la dérogation un groupe en cliquant sur dérogation de groupe est ici toujours donc je pense qu'il ya aucun groupe donc ya pas de groupe donc je passe je passe à ajouter d'abord un beau parce qu'il ya pas de groupe ici créé un groupe je vais ajouter un groupe et un groupe donc au groupe 1 je vais ajouter un autre groupe pour voir que la dérogation c'est fait se fait pas pour tous les groupes en même temps et voilà donc j'ai deux groupes je reviens à mon espace de dépôt voilà j'ai deux groupes maintenant je reviens à mon espace de dépôt ici et je vais ajouter une dérogation de groupe maintenant vous allez voir les deux groupes donc ici c'est affiché donc c'est pas grisé parce que j'écris de gros ajouter une dérogation de groupe et je peux choisir lequel parmi les gros par exemple je vais autoriser que le groupe numéro 2 a déposé après son travail après les dates limites donc toujours je donne cette dérogation à partir du 23 ou 24 par exemple et la date du 23 et enregistrer et comme ça ya que le groupe 2 qui a eu cette dérogation l'autre groupe ne peut pas déposer son travail